Alors bonjour à tous sur YouTube, vous retrouvez chers amis en ce début de semaine lundi 29 mai 2023, 8 heures, exactement pile, heure du Québec. J'espère que vous allez bien, chers amis. Donnez-moi un petit instant. Oui, je l'ai. Donc chers amis, merci d'être là, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas, faites-le maintenant. Je vais vous partager quelques messages, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, c'est toujours vraiment apprécié, qui pourraient vous intéresser, des liens qui m'ont été envoyés par des abonnés que je salue. Aline Zébulon, il y avait qui aussi, je pense, en tout cas j'en ai tellement. Merci infiniment. Concernant le soleil, une nouvelle tâche sur le soleil, grande comme quatre fois la Terre, pourrait déclencher une tempête solaire de classe X, les scientifiques donnent l'alerte. Les scientifiques croient ou croyaient toujours au tout savoir du soleil. Eh bien, au final, ils en apprennent tous les jours. Cette semaine, les observateurs ont réalisé une incroyable découverte, une tâche solaire visible depuis la Terre sans télescope et même à l'œil nu. Ça rappelle presque la fameuse tâche de Carrington, en 1856, quand on eut l'événement Carrington, une tâche solaire qui met la communauté en effervescence selon Science et Vie. En effet, son origine se trouverait dans une puissante éruption solaire de classe M, le deuxième niveau le plus élevé sur l'échelle de classement, qui a eu lieu le 16 mai dernier, donc il y a quelques jours. La tempête solaire engendrée aurait ainsi eu des conséquences relatives sur nos systèmes de télécommunication. Cette tâche est d'une taille impressionnante, puisqu'elle mesure quatre fois la taille de la Terre, soit 50 000 milles ou 50 000 plutôt kilomètres de diamètre, son nom AR3310. La fameuse National Oceanic and Atmospheric Administration estime à 20 % la probabilité qu'elle émette une tempête solaire de classe X, soit la plus puissante de la catégorie. Wow! Donc, attention tout de même, les spécialistes recommandent l'utilisation de lunettes d'éclipse pour observer le soleil. Donc, c'est certain qu'on se dirige tout droit vers un événement. Un événement, on en parle trop, c'est devenu presque obsessionnel, c'est au quotidien, c'est comme si on nous prépare à un événement majeur, qui pourrait être soit naturel ou déclenché aussi de façon humaine par la haute atmosphère où on irait déclencher, faire sauter des bombes atomiques. Un oncle bien qui m'a été envoyé il y a quelque temps, que je n'avais pas encore partagé, que j'ai gardé, et c'est celui-là qui nous vient du National Geographic, qui m'a été envoyé peut-être par Aline ou un autre, Thibault, je pense. « Ces mains de bébés préhistoriques ne sont pas humaines. » Une analyse de minuscules mains peintes il y a 8000 ans, et découvertes dans une grotte du Sahara, a révélé qu'elles ne sont pas d'origine humaine. Et on voit ici l'image en question. De minuscules mains qu'on croyait à l'origine être celles de très jeunes enfants et de nourrissons ont été peintes à l'intérieur des parois de la grotte Ouadzissora 2, dans le désert, libique en Égypte, il y a 8000 ans. Mais elles ne seraient pas d'origine humaine, vraiment très étranges. Moins de vaches pour diminuer la pollution, un rapport de la Cour des Comptes échauffe les élevards. Donc on le voit, depuis quelque temps, il y a une attaque contre le monde agricole de l'hémisphère nord. On le voit en Hollande depuis quelque temps, et ce n'est pas fini, les révoltes là-bas. Ce n'est pas parce qu'on n'en parle pas et on n'en parle plus dans les médias, d'ailleurs, qui n'en ont pas vraiment parlé, que l'attaque pour l'élimination de l'agriculture traditionnelle se fasse, et que les agriculteurs, en réponse à ça, se révoltent. C'est loin d'être fini. Un rapport de la Cour des Comptes, maintenant on est rendu en France, recommande de définir une stratégie de réduction du cheptel bovin. Bien, ça a provoqué l'ire des éleveurs. Le monde français de l'élevage est sonné mardi au lendemain de la recommandation de la Cour des Comptes de définir une stratégie de réduction du cheptel bovin pour diminuer l'empreinte carbone de la France, alors que le gouvernement s'efforce de ne pas braquer les agriculteurs. Wow! Lundi, alors que la première ministre Elisabeth Borne présentait des réductions d'émissions de gaz à effet de serre à atteindre dans tous les secteurs d'ici 2030, la fameuse année 2030, sans détailler les leviers, la Cour des Comptes a recommandé dans un rapport de définir et prendre, et rendre public une stratégie de réduction du cheptel bovin pour respecter les engagements climatiques, donc on va manquer de viande, on mangera des insectes. Aline m'a envoyé un lien qui nous dit que la haute atmosphère se refroidit, et ce n'est pas une bonne nouvelle, je ne sais pas si c'est Aline ou Thibault, mais enfin, voici le lien, une nouvelle étude confirme que la stratosphère moyenne et supérieure se refroidit à cause des émissions de CO2 d'origine humaine. Les auteurs se disent inquiets. Oui, la Terre se réchauffe. Au plus tôt, ce sont les températures de la troposphère, la couche la plus proche, qui augmentent. En revanche, la stratosphère, située à environ 25 à 50 km au-dessus de la surface de la Terre, se refroidit. Et une nouvelle étude vient de confirmer que ce phénomène est causé par les émissions de CO2 humaines. Paru le 8 mai dans la revue Proceedings of the National Academy of Science, la recherche montre qu'une augmentation des niveaux de CO2 a conduit à plus de piégeage de chaleur dans la troposphère, la couche la plus basse de l'atmosphère terrestre, et moins de chaleur s'échappant plus haut dans la stratosphère, la couche au-dessus de la troposphère, réchauffant ainsi la troposphère. Et le refroidissement de la stratosphère détaille un communiqué de l'étude. La différence des températures entre ces deux couches est connue des scientifiques depuis la fin des années 60. Mais certains avançaient l'idée que ces changements de température étaient naturels, dus par exemple au soleil. La nouvelle recherche montre que les émissions de CO2 générées par l'activité humaine sont en cause. Donc je vous laisserai ça dans la boîte de description, en vous rappelant que tout ce monde-là est financé par les gouvernements. Et moi je vais terminer avec un lien que je vais essayer de retrouver, qui est assez intéressant et fascinant aussi, et qui, si je le trouve, va vous intéresser aussi. Les ruines, nous rapporte le Washington Post. Longtemps caché d'un vaste réseau de villes mayas, pourrait refondre l'histoire. On le sait, l'histoire officielle qu'on nous écrit et raconte, de nos livres d'histoire dans nos écoles, financés par nos gouvernements, qui utilisent l'école pour un outil de propagande, naturellement pour endoctriner les populations, est à, et sera revu et corrigé sûrement dans les années à venir. Sous 1 350 000 carrés de jeunes danses dans le nord du Guatemala, les scientifiques ont découvert 417 villes qui remontent à environ 1000 ans avant Jésus-Christ, et qui sont reliées par près de 110 000 d'autoroutes, un réseau de ce que les chercheurs ont appelé le premier système d'autoroutes au monde. fascinant. Donc, il y a tellement de choses qui vont être remises en question. Et préparez-vous, c'est que le début. Je termine avec ce lien-là, qui nous vient de Motherboard, et je vais y revenir un petit peu plus tard aujourd'hui. Des scientifiques travaillant pour générer de l'électricité à partir de l'air fin, font toute une percée. On le sait, Tesla avait déjà ouvert la porte à ça, peut-être même plus qu'ouvert la porte à ça. On le sait probablement que les civilisations avancées, qui viennent d'ailleurs d'une autre dimension, d'une autre planète, dépendamment de ce qu'on peut penser, et qui ne voyagent pas à la vitesse de la lumière, mais plutôt à la vitesse de la conscience, utilisent probablement depuis longtemps une autre forme d'énergie que celle que les hydrocarbures, que le nucléaire, que le solaire, ou l'éolien, qui sont loin d'être fiables. Et qu'on pourrait avoir tout ça. Et que probablement, ça n'arrive pas, parce que J.P. Morgan avait dit à l'époque, à Tesla, entre autres, si tu m'amènes quelque chose sur lequel on ne peut pas mettre un compteur, c'est-à-dire, une facture, on n'en veut pas. Mais, depuis longtemps, apparemment, on aurait la technologie et la science pour, d'abord, faire opérer des appareils, c'est peut-être ça que tu vois en ce moment, les drones, l'espèce de force antigravitationnelle, et plein d'autres technologies qui pourraient nous donner, apparemment, il y a assez d'énergie qui nous entoure, que l'équivalent de l'énergie qui nous entoure, cette électricité énergique qui nous entoure, l'équivalent d'une tasse à café de ça, serait suffisant pour alimenter presque la planète en électricité. Donc, c'est vraiment fascinant. Les scientifiques ont inventé un appareil capable de générer en continu de l'électricité à partir de l'air ambiant, offrant un aperçu d'une source d'énergie durable possible qui peut être faite de presque n'importe quel matériau et fonctionne sur l'humidité ambiante qui nous entoure tous, rapporte une nouvelle étude. Wow! Vraiment fascinant. Je vais vous revenir avec ça, avec plus de détails qui sont renversants, qui nous viennent de Stephen Greer, un ancien médecin, urgentologue, qui s'est consacré et qui a son projet Disclosure et qui est connecté avec toute une panoplie de gens très haut classés qui lui envoient beaucoup d'informations avec son projet Disclosure. Stephen Greer, un espèce d'ufologue, on peut le qualifier, mais plus que sérieux. Je vous en reviens avec ça. Sous-titrage Société Radio-Canada